Les faits remontent à novembre 2021 lorsque, au cours d'une interview, Alix Desmoineaux a accusé un candidat d'agression sexuelle sur mineurs. La jeune femme avait même affirmé qu'il existait une vidéo qu'elle avait pu visionner, avant de dévoiler quelques détails traumatisants. Durant cet entretien, Alix Desmoineaux n'a jamais donné le nom de la personne qu'elle accusait mais les internautes ont rapidement pensé qu'il s'agissait d'Ilon Castronovo. Harcelé sur les réseaux Soco, le principal concerné s'est lancé dans une bataille judiciaire contre la jeune femme et il était présent au tribunal correctionnel de Marseille ce mercredi 18 janvier. Face au juge, il a d'abord expliqué, « Elle m'a tellement décrit dans son interview qu'il n'y avait pas besoin de donner mon nom ». Présent à ses côtés, M. Samuel Chicha, son avocat, a indiqué que son client s'était fait agresser dans les rues de Lyon suite à ses accusations. Ainsi, Ilan Castronovo réclame 705 000 euros de dommages et intérêts à Alix Desmoineaux. Une importante somme qui serait un moyen de compenser les apparitions télévisées qu'il a dû annuler après sa mise en cause médiatique. Il demande également 10 000 euros en réparation du préjudice moral. De son côté, la jeune femme souhaite obtenir 2 000 euros de dommages et intérêts pour abus de constitution de parti civil, ainsi que le remboursement des honoraires versés à son avocat. Depuis le début de cette affaire, Ilan Castronovo est transparent avec les internautes. Il n'hésite pas à tout leur expliquer dans le moindre détail et si Yesti en toute logique qu'il a fait, dès sa sortie du tribunal. « Ça m'a fait un bien fou de pouvoir en parler devant la justice », a-t-il débuté avant d'ajouter que Alix Desmoineaux n'était pas présente. « Moi je pensais qu'elle tenait tout ça un peu plus à cœur parce que si Yesti elle qui a créé tout ça, qui a en partie brisé ma vie, a poursuivi le jeune homme avant d'indiquer, pour venir parler sur les réseaux sociaux, t'étais forte. Et pour venir t'expliquer devant les magistrats. Eh bien je suis venu tout seul. Désormais, Ilan Castronovo souhaite aller de l'avant et laisser cette histoire derrière lui. J'ai pris la décision d'avancer dans ma vraie vie. Je le répète, je ne suis poursuivi de rien. Donc tout ça, si Yesti derrière moi, a-t-il conclu. Face au juge, Meharie Halimi, qui représente Alix Desmoineaux, a expliqué que sa cliente n'a à aucun moment visé expressément Ilan Castronovo dans ses interviews. Il y a beaucoup de candidats de la télé-réalité, il s'est senti visé. Pourquoi ? Celui le sait, même si j'ai une petite idée. De son côté, l'avocat d'Ilan Castronovo a assuré, le tribunal médiatique l'a déjà condamné, mais ici on est dans la vraie vie, pas sur Instagram, a-t-il conclu. Un échange très tendu.Ilan Castronovo, avait-il pris la parole publiquement ? Suite aux accusations d'Alix Desmoineaux, si Yesti une autre jeune femme qui a pris la parole. Il s'agit de Nathania Sion, une autre candidate de télé-réalité qui avait fait des révélations choquantes. J'ai fini par lui tourner le dos, et il s'est mis à se masturber à côté de moi. Ayant déjà subi un viol par le passé, je me suis tétanisé, je n'ai rien dit, de peur que ça aille plus loin, avait-elle confié dans les colonnes de Check News. De son côté, Ilan Castronovo s'était rapidement défendu. En effet, il a déposé plainte pour diffamation, dénonciation calomnieuse, harcèlement et cyberharcèlement et avait pris la parole sur ses réseaux sociaux. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma copine, ma dignité, j'ai perdu beaucoup d'argent, et ça m'est ne coûte encore. Je n'ai rien fait, avait-il déclaré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...